Je veux que vous tourniez les détails. Les détails l'avons nous servi à la fin de la province. Comme je l'ai dit, il ne faut pas exclamoter. Nous savons Alexandre le Grand qui est établi, n'est-ce pas, sa capitaine égyptienne, Alexandrie, est mort très jeune le 23 juin à 31. Je veux que vous nous mentionnez les territoires de Pétolomée, les territoires de Cassandre, les territoires de Sélechus-Nicator 1er et les territoires de Lysimac. Je vais vous donner, restez des minutes. Donc nous sommes la première, les sous-questions dans la première question. Mentionnez-nous les territoires qu'avaient pris Pétolomée, les territoires qu'avaient pris Cassandre, les territoires qu'avaient pris Lysimac et les territoires qu'avaient pris Nicator 1er ou Sélechus-Nicator 1er. Et vous ne vous avez pas dit ce que représente les quatre ailes. Vous avez dit les quatre ailes représentent les quatre généraux d'Alexandre. Nous sommes d'accord. Les quatre ailes alors. D'un passé, il y a des sous-questions dans la première question. Et les sous-questions là, je veux vraiment qu'on reste là, pasteur. On va doucement pour arriver jusqu'à Jésus. Jésus n'est pas encore venu, ni Mohammed. Donc ici, les trois côtes. Petit pas, pasteur, les trois côtes. Les trois côtes, vous avez sauté, hein, de Syrius. B, petit B, il y a, n'est-ce pas, les territoires des quatre généraux. Les territoires des quatre généraux. Vous avez dit maintenant, Romain, là où il y a plus de détails, qui représente le fait d'entraîner chapitre 2, est symbolisé par le monstre d'entraîner chapitre 7. Et Daniel nous fait comprendre que le quatrième, là, que vous avez identifié comme Romain sera divisé en deux. Quand est-ce que l'empire Romain s'est divisé en deux, pasteur ? Avant Jésus, après Jésus. Je veux que vous notez vraiment mes questions. Daniel dit le quatrième royaume que vous avez identifié comme Romain sera divisé. C'est-à-dire un deux puis un dix, petit, 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 symbolisé par les sorties et dix qu'on est dans le dernier chapitre 7. Donc ici, c'est division de l'empire Romain. Division de Rome. Parce que je veux vraiment que vous donniez des détails. Je veux vraiment que vous donniez des détails. C'est-à-dire l'empire Romain s'est divisé officiellement en deux. En quelle année ? Avant Jésus ou après Jésus ? Et en quelle année l'empire Romain s'est divisé ? Parce que ça c'est. Les dix orteils sont dans la quatrième, du quatrième royaume. Quand est-ce que l'empire Romain s'est divisé en dix petits partis ? Vous avez, vous avez été rapide de citer les Burgondes, les Visigoths, les Sassons, les Allemands, les Francs, etc. Oui, ça veut venir, c'est des tribus Baba. Je veux que vous citez les dix dans son antirité, pasteur. Parce que les tribus Baba étaient dix. Et ils ont fait une apparition dans quelle partie de Rome ? Parce qu'ici on dit, il sera en partie faible et en partie fragile, en partie fort, plutôt le faible et en partie faible, c'est-à-dire l'agir. Dix, je veux que vous sortiez les dix tribus Baba où sortiez l'Union Européenne, satanique, dans leur cheval de bataille sur le christianisme, pour combattre l'empire de Rome, le Rome de Dieu symbolisé par la paix, qui viendra de décrire le quatrième royaume. Donc, pasteur, je ne veux pas qu'on... Il me reste combien de minutes ? Je voulais donner au pasteur pour qu'on va doucement. Oui, il y a une minute, pasteur, s'il vous plaît. Vraiment, j'ai besoin de connaître. Nous sommes la première question. Avant d'arriver à Rome, pasteur, s'il vous plaît, que représentent les trois côtés chez Sirius ? Que représentent les territoires des quartiers généraux d'Alexandre le Grand ? Quel était ce territoire ? Et maintenant, l'empire romain se divisait officiellement en quelle année ? S'il vous plaît, pasteur. Bien. Non, tu as fait 11. J'ai laissé à 16h11 et tu es à 16h22. Oui, il n'y a pas de problème, il y a toujours deux minutes, pasteur. Non, on en ajoutera pas. J'ai déjà mes deux minutes d'avant, parce que j'utiliserai mon temps. Ok. Ok, Maktar, j'ai dit que, j'ai dit la fois dernier, fort heureusement que je ne suis pas voulu vous enseigner à s'il y a une pierre sur les piliers, là, qui, du moins, bon, vous n'allez pas compter le temps, il y a le temps qu'on met quand même le tableau, là. Maktar, tu vas te rendre compte, je vais avoir la faiblesse de lire un vers avant de me reprojeter vers ma réponse. Le Seigneur dit dans le livre d'un Timothée au chapitre 1er, les versets 3 à 4, ceci, je te rappelle l'exhortation que je te fie à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, première chose, deuxièmement, et de ne pas s'attacher à des fables, il y a des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'oeuvre de Dieu dans la foi. Donc, aussi, j'ai refusé, mais pour ce qui est, je vais te donner des éléments, je te donne chaque fois un élément pour comprendre que c'est des domaines sur lesquels tout le monde connaît, mais je n'ai pas envie de m'apprécier. Tu as parlé des trois côtes, on parle ici de la Lydie, on parle de l'Égypte et de la Babylone, que ces gens ont détruit. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas important. Je ne veux pas qu'on commence, on va aller, je te donne des éléments comme ça pour te rendre compte qu'on est réellement à l'intérieur. Mais pour moi, l'histoire n'a jamais sauvé aucune personne. C'est la prédication de l'Évangile qui sauve les gens. Maintenant, je peux, sinon tous les professeurs d'histoire seraient rachetés et sauvés. Malheureusement, on en trouve beaucoup qui sont égarés. Pétés même et tout ça. Donc, c'est pourquoi je voulais te démontrer que à chaque fois que tu as dit, tu peux, je te donne un petit mot en passant pour te dire que ça me ferait très souffrir même de commencer à perdre mon temps sur des choses que monsieur tout le monde est supposé connaître. Donc, je n'ai pas envie de revenir là-dessus. Alors, maintenant, puisque mon temps, c'est mon temps, je l'utilise. Voilà, merci. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans mon temps. Alors, nous étions sur la question des nations. J'avais déjà fini de démontrer que Mokhtar au mieux s'est trompé sur son évaluation numérologique, j'allais dire des nations, ou alors il a voulu tout simplement nous mentir. Mais on a démontré que ce n'était pas vrai. Alors, maintenant, je vais aller à un autre pan parce que le Seigneur n'a pas seulement pris le soin de dire que les nations sont multiples et multiformes. Il a aussi fait une promesse que les nations, c'est-à-dire que toutes grandes, toutes multiples finiraient par croire au Seigneur. Ça, c'est très important parce que moi, je suis en train d'aller, je ne peux pas oublier que Mokhtar et moi, nous, nous sommes rencontrés au sujet de ce qu'il a voulu nous démontrer que Jésus n'était pas le sauveur de l'humanité. Donc, on est parti d'un point qui est clair et on ne va pas commencer à venir perdre autant dans l'histoire. Donc, je réponds pour vous montrer que ça, c'est des amusements pour lesquels on ne va pas, vraiment, ce n'est pas important. Alors, dans le livre disais-je, des psaumes au chapitre 22, au verset 28 et 29, ce n'est pas la première promesse, mais c'est l'une des promesses. Vous aurez bien imaginé, je ne peux pas prendre de toutes les promesses que le Seigneur fait. Depuis les temps anciens, psaume 22, 28 et 29, heureusement que le Seigneur, par sa garde, nous a formés aux échanges pour que nous sachions ce qui est important, de quoi, d'où on est parti. Sinon, on va commencer à aller parler quel âge Alexandre avait le grand. Alexandre le grand avait quand il voulait mourir, mais il a eu la première toux. Je ne sais pas en quoi ça va sauver quelqu'un. Alors, donc, ça, c'est vraiment quand les gens sont vaniteux qu'ils y perdent du temps. Et ce n'est pas important pour nous. Il y a toutes les extrémités de la terre. C'est très important. Toutes les extrémités de la terre. Même si les quatre nations n'étaient qu'Israël, ça ne ferait pas les extrémités de la terre. Ce serait une zone géographique bien précise. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront. On a dit ici que, dans la première lecture, que ces nations-là étaient idolâtres, très majoritairement, pour ne pas dire presque toujours. Ici, toutes les extrémités de la terre penseront à l'éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se souteniront devant ta face. Car à l'éternel appartient le règne. Il domine sur les nations. Il faudra une promesse formelle que le Seigneur faisait dès les temps d'autrefois concernant son amour qui va être manifesté à terme à ces nations qui, à l'époque vétérotestamentaire, étaient des nations païennes, des nations idolâtres, des nations qui étaient égarées. Dans le livre d'Epsomme 86, le verset 9 également, 86, le verset 9, il est écrit « Toutes les nations que tu as faites viendront se prostiner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. » Or, comme on a dit, il y a un nom. Il y a un nom que le Seigneur nous a donné qui est au déçu de tous les noms. Il dit « I, rendons gloire à ton nom. » On ne va pas s'apésanter là-dessus parce que ce qui est clair, on ne va pas mettre beaucoup de temps. On continue notre bonhomme de chemin. Dans Esaïe chapitre 2, le verset 2. Esaïe chapitre 2, le verset 2. J'espère qu'on n'a pas commetté le temps où mon petit a arrangé le tableau. Je vais recommencer à vincer, que tout le monde le sache. Esaïe 2, verset 2. « Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle ne s'élèvera pas dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Ah, ça touche un peu cette pierre-là qui va devenir montagne après. C'est vraiment très important. Quand le Seigneur parle de la montagne, nous savons très bien qu'il parle du symbolisme d'un royaume. Et il dit ici qu'il arrivera dans la suite des temps. Donc, à ce moment où la prophétie est donnée, ce n'était pas encore le cas. Mais il dit qu'il arrivera. Il se projette dans le futur et dit dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il n'est pas étonnant qu'il y ait une personne qu'on appelait après « roi des rois ». Il était au-dessus de tout. Qu'elle s'élèvera pas dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Mais quelqu'un peut dire qu'il ne comprend pas. Je ne veux pas aujourd'hui travailler dans le sens d'amener les réments à la compréhension de tout le monde. On va y aller calmement. Esaïe 11, 10. Esaïe chapitre 11, le verset 10. Je lis encore. Il est écrit. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Là, on commence à préciser. Le rejeton d'Isaïe, c'est un terme qui est souvent revenu pour citer ou nommer personnellement un individu qu'on appelait le Messie, qu'on appelait le Christ. Là, on commence à préciser. Le rejeton d'Isaïe, c'est un terme qui est souvent revenu pour citer ou nommer personnellement un individu qu'on appelait le Messie, qu'on appelait le Christ, qu'on appelait l'ouin et tout ce qu'on fait. Le rejeton. Et on dit ici que, qu'est-ce qu'il se passe, qui se passera, c'est que l'ouin sera comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront, ici, les nations, on n'a pas dit le peuple d'Israël, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. C'est pourquoi Jean, l'évangéliste, va dire dans le livre de Jean, dans le livre éponyme, livre de Jean, chapitre premier, que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du fils unique venu du Père. Donc, cette gloire, en réalité, était caractéristique de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Continuons la lecture, cependant. Je suis en l'heure de démontrer que Jésus a été envoyé pour l'humanité entière. Esaïe, chapitre 42, verset premier et verset 6, pour ne pas lire trop. Esaïe, chapitre 42, verset premier, il est écrit Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 6 Moi, l'éternel, j'ai t'appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai, je t'habillerai pour traiter, alias, avec le plus près la lumière des nations. Or, il se trouve Permettez-moi Il se trouve que ce même passage Lisons Matthieu, chapitre 12 Matthieu, chapitre 12 Matthieu, chapitre 12 Verset 18 à 21 C'est mon serviteur que je soutiendrai. Le même passage d'Esaïe, 42, est repris ici par l'évangéliste Matthieu qui dit, la peau de Jésus, il dit Voici mon serviteur, il dit Quand il parle de Jésus, il dit que Mais Jésus, au verset 15 L'ayant su, s'éloigna de ce lieu Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades Et il leur recommanda, c'est vraiment de ne pas le connaître, de le faire connaître Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète Voici mon serviteur que j'ai choisi Mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir Je mettrai mon esprit sur lui Et il annoncera la justice aux nations Donc, on sait très bien qu'Esaïe a prophétisé en son temps L'apôtre Paul, ou l'apôtre Matthieu, plutôt pas le Saint-Esprit Nous révèle que cette prophétie concernait la personne de Jésus C'est très important ici pour nous De savoir qu'on parle de Jésus Comme la personne qui devait annoncer le salut aux nations On ne parlera pas de Paul comme la foi Et on a dit que Paul énerve beaucoup Il allait ajouter sa part d'évangile On parle de Jésus depuis la prophétie 8 siècles avant sa venue Jusqu'au moment où il vient effectivement selon l'annonce Dans le livre de Zacharie, au chapitre 2, verset 10, 11 Je vais arrêter parce que Normalement, il doit aller jusqu'à 35 J'ai deux minutes qui me restent Mais je vais arrêter là Pour garder encore mes deux minutes avant là Pour une autre intervention Je ne vais pas me faire déranger quand j'ai autre chose Zacharie, chapitre 2, verset 10 à 11 Zacharie, chapitre 2 Il est écrit, verset 10 à 11 Pousse des cris d'allégresse et régie-toi Fille de Sion Car voici, je viens Et j'habiterai au milieu de toi Dit l'éternel Verset 11 Beaucoup de nations s'attacheront à l'éternel en ce jour-là Et deviendront mon peu J'habiterai au milieu de toi Et tu sauras que l'éternel des armées m'a envoyé vers toi Donc voyez ici, le Seigneur dit quelque chose qui me touche beaucoup Parce que, au-delà de ce que les nations vont être sauvées Mais ici, Mokhtar l'a dit même la fois dernière quand il parlait d'Emmanuel Même quand il essayait de vous l'expliquer Qu'il y avait si c'est un quoi 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 Un nom vraiment très bizarre là qui n'avait rien à voir Emmanuel ici, Dieu parmi nous Le Seigneur promettait déjà par le livre de Zacharie Qui viendra habiter au milieu de nous On a posé la question de savoir quand Jésus était ici sur la terre Qui il priait alors parce que tu étais ici sur la terre Ici, le Seigneur dit que je viens Il dit que les nations vont également être rachetées par le Seigneur Ici, je me suis limité pour l'instant à parler essentiellement des prophéties Avant d'aller maintenant à l'accomplissement Je ne voudrais pas, comme je le disais tout à l'heure Perdre mon temps dans ce qu'on appelle la généalogie Je ne vais pas le faire J'ai montré en deux minutes qu'on peut répondre Je peux même partir me coucher Je crois que lui pourra répondre clairement à ça Quand on me dit qu'en quelle année les plomés, les ceci ont fait ça Honnêtement, je ne vois pas trop Si on me dit que qui a été à Alexandrie, qui a formé Constantinople Qui a formé ceci, ça va nous avancer Non, je prêche le salut Je n'enseigne pas l'histoire Merci Moi, ça me fait rire Je sais pas, moi j'ai toujours dit être chrétien C'est comme une punition divine C'est une punition divine Vous savez pourquoi ? Et j'ai toujours dit à mes bien-aimés Si vous voyez quelqu'un qui est chrétien, il n'y a que deux choses Soit les chrétiens par appartenance Parce que papa et maman étaient chrétiens Et versés dans l'ignorance Soit les chrétiens parce qu'ils cherchent de la gent Tout celui qui fait les recherches Ne peut pas rester dans cette religion C'est pas pour dire que le pasteur esquive Il n'y a que deux choses Soit les pasteurs ne connaissent pas Soit il a peur de devenir musulman Il y a un troisième Pourquoi il ne veut pas s'aventurer dans la prophétie qui se trouve dans la Bible ? Il y a une prophétie biblique Quand il dit c'est l'histoire Je n'ai pas apporté ici un livre d'histoire Et même si c'était l'histoire Qu'est-ce que c'est l'histoire ? C'est la connaissance du passé Basé sur les écrits, les documents Et ça, la Bible n'est pas une écrite Il n'est pas des écrits La Bible est faite d'histoires Que veut dire histoire ? Si c'est lui qui a fait les enregistrements Vous allez comprendre que dans Quand le pasteur prenait l'histoire d'Israël Il disait Je vous enseigne l'histoire d'Israël Mais maintenant ici l'histoire ne sauve plus Mais qu'est-ce que c'est l'histoire d'Israël ? Ça devient l'histoire qui sauve Regarde comment il y a un peu qui joue avec vous Je suis venu pour dire Que c'est l'espoir d'entrer dans les jeux du pasteur Si vous voulez la vie éternelle Et même si le pasteur ne dit pas Moi j'ai pitié de mes bien-aimés De mes frères et soeurs Que vous n'espoir Vous Tout ce que le pasteur Même les versets qui tournent là concernant Jésus pour le but d'envoyer Jésus à l'envoi A l'humanité tantille Et dans les versets il n'explique même pas Et je ne veux pas rentrer C'était pas les thèmes Tout le monde en venant ici savait les thèmes Même le pasteur connaissait les thèmes Même quand c'est moi qui ai pris le micro en premier Le pasteur connaissait les thèmes Mouhamad vrai ou faux prophète C'est là où on avait fini Même les gens qui étaient ici Ils étaient Les vidéos sont là Les arrêtements sont là Pourquoi le pasteur est victime dans la prophétie ? Je reviens pasteur dans la prophétie Parce qu'ici ça c'est catégoroman On ne doit pas sortir là Pris boah Comme on dit souvent La langue de l'ingala Pris boah Parce qu'ici Le pasteur Et chaque fois Remarquez une chose Ce qui arrange le pasteur Ou bien néanmoins C'est que le pasteur connait Ici Il dit les trois codes Représent la Lydie L'Egypte Et la Babylon Mais pourquoi le pasteur ne veut pas continuer ? Pourquoi quelqu'un donne un autre raciste Il dit Je ne veux pas m'attarder là ? Parce qu'il sait qu'en expliquant Il va vous éguider tout à l'islam Ce n'est pas pour rien Donc ici Pasteur Pasteur ne sortez pas S'il vous plaît Je vous en prie Donnez-nous la vie éternelle Je vous ai dit La fois Passé ici Pasteur Non 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 Il faut que le pasteur Parle comme toi Là je vais expliquer Si le pasteur Parle comme toi Je vais expliquer Donc Si vous voulez le pasteur Demandez Imam Oktar Explique Je vais expliquer Vous voyez Non non Le pasteur Vous voyez un peu Donc ici Oui oui Voici la crise Le pasteur a dit trois côtes C'est la Lydie La conquête de la Lydie Et vous savez Quand le pasteur a entré Je ne sais même pas Pourquoi vous évitez la prophétie Pourtant quand vous C'est des choses Je ne sais même pas Quoi avec vous Jusqu'à ce qu'on arrive Là-bas A la fin Vous savez la Lydie Ça c'est vrai C'était en 547 Et personne ne peut Faucher cette histoire Tous ceux qui sont à l'université Qui font histoire Apprennent ça Mais ils ne savent pas Que c'est biblique La Bible a mentionné tout On voulait esquiver l'histoire Qui se trouve même Dans les livres de la Bible Il y a l'espoir La Babylonie Les trois côtes Je suis d'accord Babylone Babylone Sirius N'espoir En 539 Heureusement que le pasteur Lui-même A fait les bans Et je le respecte pour ça Mais Là où je veux Pour le respecter Je ne veux pas finir la prophétie Il a dit l'Egypte Egypte en fait Là je suis d'accord En 525 Parce qu'on va dormir Ici avec des tas de pasteurs Et de précision Il manquait Le pasteur a répondu ça Félicitations pasteur Moi je vous félicite Parce qu'on cherche à atteindre La vérité en bas Maintenant ici Les territoires Les quatre Généraux C'est ce que j'avais demandé Le pasteur Le pasteur devait dire humblement Que je ne connais pas Nous aussi Oui Le pasteur Ici le pasteur Il donnait le verset de mes minutes Qui récite Dites ce qui va m'arranger Pasteur Pour que j'entre à l'église Ou bien je vais dire Ce que vous arrangez Au parambus Je somnerai même déjà Quand vous citez Le verset biblique C'était comme si nous étions À la messe Vous savez Vous avez l'habitude De citer le verset Citer le verset Sans m'expliquer Le verset Citer Même dans le contexte Pour en faire des prétextes Citer Ce n'était pas le peuple Jésus a envoyé l'humanité Ce n'était pas le peuple C'était pas juste à la semaine Je suis passé Je ne veux pas qu'on revienne là-bas Je veux qu'on reste ici Là où on a fini Parce que la fois passée Arrêtez ça mon frère Le pasteur n'a pas répondu Moi je veux finir Avec Parce que si le pasteur Ne répond pas Je vais répondre mon frère Comme le frère l'a demandé Pour que le pasteur Vienne nier Pour qu'on descend Petit à petit Jusqu'à finir la prophétie Vous commencez comme ça Parce qu'on va prendre Maintenant tu en es Chapitre 9 Ça sera grave Parce que c'est là Où l'épreuve a intervenu Maintenant Dans les quatre Maintenant Les quatre territoires Je consulte aussi L'histoire pasteur Parce que L'histoire Il y a tout dans la Bible Voilà Parce qu'il y a J'y vais La Macédoine Nous sommes dans la dernière La Bible a parlé de tout Tout pasteur Même votre assis Là où vous êtes Ainsi La Macédoine La Grèce Et la Thessalie Qui étaient entre les mains De Du général Cassandre Je veux que vous Retenez bien les noms Là Parce qu'on va nous servir A la fin Du fils de l'homme Le fils de l'homme Là Parce qu'à la fin Vous avez vu Le pasteur a dit La pierre Qui va grandir Comme devenir une montagne Il a cité un verset Dans sa messe Qu'il faisait A la fin Il a dit La pierre là On n'est pas encore Arrivé à la pierre Parce qu'on verra Si la pierre c'est Jésus Nous sommes en train de descendre La Macédoine La Grèce La Thessalie Etait échue Par le général Cassandre Le nord Et l'Asie mineure Qui était régentée Par le général Lesimac La Syrie La Babylon Et la Médie Etait gouvernée Par le général Célecus Nikator L'Egypte Et Chypre Etait tombée Sous l'autorité De Pétolomie C'est la question Que je vous ai demandé Les territoires C'est Pétolomé Oui même J'ai mal prononcé Oui Oui parce que Merci beaucoup Regardez comment je fais J'apprécie Je veux qu'on continue Dans ce lance-ci Pasteur Vous avez dit Pétolomé Pétolomé J'ai mal prononcé Mais vous avez quand même Compris ce que je veux dire Les cartes généraux Non non s'il vous plaît N'est rien pour moi mon frère Ok Donc maintenant Ici Nous étions ici Pasteur Rome s'est divisée Officiellement en deux Vous avez accepté Rome s'est divisée En deux J'ai demandé au pasteur Parce qu'ici Dernier dit Le quatrième Rome sera divisé en deux Puis en dix Symbolisé par les tirs Sautés Et Correspondant au Dicom Dans le dernier chapitre Sept de la quatrième bête Restez maintenant ici Nous sommes là-bas Quand est-ce que L'Empire Romain s'est Officiellement Divisé en deux Parce que c'est la Bible Vous avez dit Vous ne parlez pas de l'histoire Pourtant la Bible nous dit Que le quatrième romain S'est divisée Comment on saura Si vous nous privez De l'histoire De Rome Donc quand est-ce que L'Empire romain S'est divisée En quelle année Je sais que vous connaissez L'histoire Quelle année L'Empire romain S'est divisée Et quels étaient Les noms Des deux parties De l'Empire romain Avec leur capitale Mais laissez-moi Deux minutes Trois minutes Deux 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 Pour nous N'est-ce pas On dit quand est-ce que L'Empire romain S'est divisée en deux Et n'est-ce pas Les noms De ces deux Avec leur capitale Merci pasteur Merci 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 Moktar J'avais deux minutes En fait Je voulais dire C'est deux minutes Que j'économise Vous n'avez pas encore compris Que Moktar Ne me fera pas bouger Mais je ne sais pas Pourquoi il insiste Lorsque je suis Focose sur quelque chose Quand le serviteur De Dieu Marcelin Tadimena Explique En ma première intervention Et l'enregistrement Va démontrer J'ai bien dit Que Moktar Nous a promis Qu'il nous démontrera C'est-à-dire que Lorsque je vois Comment tu tournes en rond A la fin C'est un peu ça Qui fait que Ce soit plutôt De la mauvaise foi Quand tu as dit Que tu sais Que le nom de Mahomet Se trouve dans la Bible Pourquoi tu as besoin D'un pasteur Pour venir Identifier Là où le nom se trouve Alors que c'est le gars Il dit que je sais Quand tu dis je sais Ça veut dire que J'ai un argumentaire Que je peux développer Pour démontrer Il n'était pas question Que qui que ce soit Sur la terre Tu aides Si je sais Une chose Dans Le Coran Mais je viens Te la lire Et je te la démontre Je ne dis pas que Imam Explique-la moi Par contre Si je suis intrigué Par une chose Que je ne comprends pas Je vais dire Moktar Toi qui es l'imam Explique-moi Ce que je n'arrive pas à comprendre Je l'ai lu C'est vrai Mais je n'arrive pas à comprendre Quand je dis Je sais C'est que ça a été Revelé à mon esprit De manière Claire Et j'ai tout La rume en terre Alors Le fait de chercher Des béquilles Ça m'amuse Je suis en train D'attendre Parce que C'est ce qui me désole Quand je vois Des affidés Qui rient Je me dis Finalement Ils ne savent même pas De quoi on a Les questions Parce que La nuit va finir Par tomber Et on n'aura pas encore Vu Mahomet dans la Bible Parce qu'on n'a donné pas Les 736, 723 Ça ne sauve personne Ça je le dis encore Par contre Nous démontrer Que voilà Mahomet dans la Bible Mais Vraiment Nous allons être bénis Et je t'ai encore dit Moktar Mon petit Que Tu ne peux pas Entrer dans l'église Comme tu dis Que si c'est ça On t'amène à l'église Nous t'avons dit Que la différence Entre l'islam Et la foi en Christ Est très grande Je peux décider Tout de suite De devenir musulman Et je le deviens Mais tu ne peux pas Décider de devenir chrétien C'est pas possible Décime de Christ Pas possible Il faut que le choix Du Seigneur Se porte sur ta personne Pour que tu sois sauvé Même quand tu fais Tout le scriptisme Auquel tu te livres Tu ne peux pas Mais je peux devenir Si je veux C'est-à-dire qu'il y a une volonté Que lui qui veut Peu devenir musulman Tout de suite Celui qui veut Peu devenir catholique Celui qui veut Peu devenir témoin de Jéhovah Mais personne Ne peut vouloir Devenir disciple de Jésus Donc il faut vraiment Abandonner cette affaire-là Maintenant pour ce qui est De mon approche J'aimerais aller Encore à une autre étape Merci Parce que mon temps Je l'utilise Pour autre chose Pas pour m'exhiber Alors Je me suis livré Quand même A une petite lecture du courant Je ne sais pas pourquoi C'est-à-dire que j'ai eu La faiblesse de le faire Mais je suis allé Au départ Je n'ai pas voulu Commencer à parler De ça Parce que je me suis dit Comme nous sommes supposés Nous retrouver souvent On ira Je préfère d'abord Vous laisser entrer Dans mon territoire Après nous allons Faire quelques bisous Parce qu'il faut Aller aussi dans nos vôtres Alors J'ai eu la faiblesse de lire La sourate Numéro 3 Je ne sais pas pourquoi Mais il fallait quand même Que je la lise J'ai lu beaucoup de choses Comme ça Alors Je me suis livré A lire La sourate Numéro 3 Et Ça ne m'a pas Ce n'est pas Une chose d'excitant Ou d'incitant Mais je me suis dit Pour comprendre La mentalité De nos gens Qui viennent ici Qui sont tant zélés Mais dans l'erreur Il vaut mieux quand même Comprendre ce qu'ils croient Dans la sourate Chapitre 3 Chapitre de la sourate 3 Je vais lire 5 Non 7 versets Avec votre permission A partir du Verset 49 Jusqu'au verset 56 Alors Et je m'en suis délecté Vraiment Je vais me livrer De plus en plus A cette lecture Souratique Alors On parlait ici De la famille D'Imram C'est-à-dire que C'est le libellé J'allais dire De cette sourate Alors Je me suis laissé Aller A toute la lecture Mais je me suis arrêté À ces sept versets Qui vont m'intéresser Pour l'instant Excusez-moi Comme je l'ouvre En ligne Je laisse que ça s'ouvre En français Non Il faudrait que Il lise Moi je veux lire Et il lise aussi C'est-à-dire Il faudrait que On ait la possibilité De lire Vous, vous avez L'avantage de connaître Mais ils doivent lire C'est-à-dire que Même si on cite Voilà Alors À partir du verset 49 disais-je Il est écrit Il sera le messager Aux enfants d'Israël Il leur dira En vérité En vérité Je viens à vous Avez un signe De la part de votre Seigneur Pour vous Je forme de la glaise Comme la figure D'un oiseau Puis je souffre De dents Et par la permission D'Allah Cela devient un oiseau Ça m'a quand même Beaucoup intéressé Qu'un prophète Comme tous les autres Arrive quand même À la dimension De la création Parce que Beaucoup de prophètes Qu'il est accompli Pour Dieu Ou pas Des miracles N'ont jamais Accompli Des miracles Créatifs Ça peut être Des miracles De guérison Ça peut être Des miracles Qui amènent Un changement Dans un événement Un environnement De la vie Par exemple Une mer Qui peut riculer Une montagne Qui peut bouger Mais de ça A amener La création Alors Le prophète C'est quand même Dont on m'a parlé Ça m'a quand même Intrigué J'ai été fort réjoui De ce que On prend une glaise Comme la figure D'un oiseau Et on souffle les dents Et ça devient Un oiseau Même si ça avait La permission Ça devient Quand même Un oiseau Moi j'aimerais Quand même Rencontrer Beaucoup de prophètes Comme ça Je ne sais pas Pourquoi Est-ce que Les gens Mais dans les hôpitaux Qui peuvent Prendre Un dessin De coeur Et souffler Ça devient Un coeur Au diatom Au diatom Au diatom Ça m'a quand même Intrigué Je vais continuer Et par la permission D'Allah Ça devient un oiseau Et je guéris L'aveugle-né Et le lépre Et je ressuscite Les morts Par la permission D'Allah C'est vrai que Je n'ai pas lu Si Mahomet En réfléchitait Elle est morte Mais quand même Je suis ignorant Vous allez me renseigner A ce sujet Peut-être après Mais ce n'est pas L'important Je suppose Qu'il peut aussi le faire Et peut-être Il l'a fait aussi Je l'en serai Même si ça n'a pas été prouvé Et je vous apprends Ce que vous mangez Et ce que vous amassez Dans vos maisons Voilà bien là un signe Pour vous Si vous êtes croyant Et verset 50 Et je confirme Ce qu'il y a Dans la Torah révélée Avant moi C'est pourquoi J'ai commencé Par lire Ce qu'on a dit De Jésus Dans la Torah C'est ce que j'ai commencé Aujourd'hui Avant d'aller Dans les évangiles Et autres Il dit Je confirme Ce qu'il y a Dans la Torah révélée Avant moi Il dit Je confirme Donc il est L'accomplissement De cette parole Et je vous rends Licite Une partie De ce qui vous est interdit Donc Jésus Rend Licite Donc il y a des choses Qui étaient interdites A des personnes Par exemple La pote-bol Que tu n'aimes pas Beaucoup Mokhtar A dit que nous étions Étrangers Aux promesses De l'éternel Nous étions Interdits Du droit de citer A Jérusalem Mais par le sacrifice De Jésus Ce qui était illicite Pour nous Nous avons eu grâce Et nous y sommes entrés Je me suis dit Bon wow C'est quand même Ça peut être Bon Et j'ai certes Apporté un signe De votre Seigneur Craignez à la don Et obéissez-moi Obéissez-moi Mais Bon Ok Allah est mon Seigneur Et votre Seigneur Adorez-le donc Voilà le droit chemin Ce n'est pas Il est clair ici Qu'on n'est pas en train De parler De Mahomet Parce qu'on parlait De Torah et de l'Evangile C'est clair N'essayez pas N'essayez pas de nous Déformer là-dessus On dit puis On continue Puis Quand Jésus Donc on précise ici Clairement Pour savoir De qui on parle Au verset 52 Puis Quand Jésus ressentit Donc c'est lui Qui parle de Honorius Qui avait pris la partie D'Occident La capitale d'Orient Capitale d'Orient C'était Constantinople Constantinople Et la capitale d'Occident Était Rome Voilà n'est-ce pas Depuis que le débat A commencé frère Si le pasteur disait Depuis qu'il ne connait pas Qu'on l'explique On devait le faire On devait même prendre 30 minutes pour le faire On lui donnait 30 minutes C'est parce que le pasteur A voulu montrer Qu'il peut nous enseigner L'histoire Qu'on s'est assis Comme des élèves Parce que le but N'est-ce pas De ne pas être orgueillus On demande à Allah De nous préserver De l'orgueil De l'arrogance Vous voyez un peu Donc ici maintenant Capitale d'Orient Constantinople Et capitale d'Occident Rome Et c'était la première question Que représente Les 10 hôtels La deuxième question maintenant C'était Il reste 2 minutes Malheureusement Le temps est reparti Parce que A moins que le pasteur Me donne le temps Pour expliquer 2 minutes 2 ne suffit pas Mais vous avez dit Que j'explique tout Non Je peux finir Expliquez-vous Le reste de 2 minutes Non je ne demande pas Pasteur Tu es d'abord Un grand frère Merci Ok merci Ok merci beaucoup Donc je veux que Mon frère vous preniez N'est-ce pas Des notes Si à la fin J'ai fauché quelque part Le pasteur me dira Que j'ai fauché On rentrera dans l'histoire Maintenant Ça c'est L'Orient La capitale d'Orient Constantinople Capitale d'Occident Rome Maintenant La deuxième question C'était celle-ci Que représente Les 10 hôtels Des derniers chapitres 2 Correspondant aux 10 comptes Des derniers chapitres 7 De la quatrième pète Les 10 hôtels Nous savons Et le pasteur l'a dit ici Quand Rome C'est divisé en deux Rome c'est divisé en deux Il y a un grand roi baba Un grand roi baba Au nom de Ondoak Dans l'histoire Qui a attaqué l'empire romain Par L'Occident Et 10 tribus baba En fait leur apparition C'est ce que le pasteur Il a commencé par citer Mais M. Zomé N'a pas cité tout Ceux qui sont à la base De l'Union Européenne Et qui fabriquent Les aigus de réveillés Et qui envoient ici En Afrique Ils sont présentés Dans la Bible Comme l'autisme satanique De la quatrième pète Nous bien n'est-ce pas Du quatrième royaume Donc Ici Les 10 Les 10 Sont Les Zérules Les Vandales Les Ostrogos Les Francs Les Alamans Pas allemand Les Alamans Comme le pasteur l'a dit Les Visigoths Les Lombards Les Suefs Les Anglo-Saxons 10 10 tribus baba Comme Daniel avait annoncé Dans la Bible Les 10 tribus baba On les appelle dans l'histoire Les babards Ils ont fait l'apparition Dans la partie De Rome D'Occident Oui parce Merci beaucoup Non c'est comme J'ai cru que vous avez sauté Oui oui Je m'excuse Oui je vous demande Les excuses Maintenant on peut avancer Donc vous connaissez Au moins les 10 Ça avance très bien Donc ici Les 10 tribus baba Ils ont fait l'apparition Dans la partie Occidentale Et ils ont Fragilisé L'Empire Romain D'Occident Alors Constantin Qui était Nézement A cette époque Était obligé De déplacer Toute la force De Rome Pour l'Orient Parce que Daniel dit C'est un parti Faible L'agile Et un parti Fort Le fer Deux Comme vous voyez Le fer Le fer Et l'agile Et toute la force De Rome Maintenant Était en Orient Il a transformé L'Orient Par l'Empire Byzantique Ou la Byzance Dans l'histoire Par l'Empire Byzantique Ou la Byzance Mais la prophétie N'est pas finie Où Mohamed viendra Daniel dit ceci J'ai vu N'est-ce pas Une petite cône Qui était la troisième question La troisième question Que représente N'est-ce pas La onzième La onzième cône De la quatrième tête Qui donnait Qui donnait les propres Blasphématoires Espérait changer Le temps Opprimait les saints Quel est n'est-ce pas Donc on comprend ici Dans la prophétie Que Cette tribu Qui va naître Maintenant Au milieu De 10 tribus Baba Un Ça sera à Rome Toujours Dans l'Empire Occident Deux Ça sera un pouvoir Politique Parce qu'il sera Comme avec les autres Et religieux Puisqu'il parlera Contre Dieu Politico Religieux Et le pasteur Vient de dire C'est l'église catholique Qui est satanique Et tous les commentateurs Chrétiens Tous les savants Chrétiens Ont dit C'est l'église catholique Romain J'ai même Un livre Ici Je pourrais vous garder L'espoir Je vous ai amené ça Un grand pasteur En France Qui est devenu musulman A cause de cette prophétie Pierre Lanares Le titre du livre C'est Qui dominera le monde Allez dans le net Tapez Pierre Lanares Pasteur français Qui dominera le monde Et ça Parce que tout ce qu'on fait là C'est déjà classé dans la Bible Oui Oui Ça c'est bizarre Oui Mais il fallait le dire Pasteur Il fallait le dire Mais vous avez vu Pourquoi Donc ici C'est l'église catholique Et Pierre Lanares Également Il y a Martin Luther Qui a dit C'est Pierre Lanares Qui a dit C'est l'église catholique romaine Il y a Pierre Lanares Qui a dit Que c'est l'empire romain L'empire romain Plutôt l'église catholique Il y a Les témoins de Jéhovah Qui ont dit Que c'est l'église catholique Tous les chrétiens Sont unanimes En dehors des catholiques Il s'agit C'est Onzième Qu'on représente N'est-ce pas L'église catholique Qui a fait son apparition En Occident Ils ont fait L'apparition en Occident Pour faire comment Politique Ils étaient des mèches Avec Constantin Et religieux Ici on montre Que c'est satanique Oh c'est eux Votre mère Ceux qui ont écrit La Bible Que vous lisez C'est-à-dire Votre mère est satanique C'est-à-dire Ceux qui vous lisez La Bible Qui ont canonisé La Bible Que vous lisez Pasteur Ils sont présentés Dans la prophétie Comme l'outil satanique Et qui vont espérer Changer le temps Vous voyez que Janvier, février L'église catholique Qui vous a inventé Janvier, janvier C'est le commencement Fébris du Dieu Jusqu'à Même les jours De la semaine Lundi Le Dieu de la lune Marti Le Dieu de la Ainsi de ceux Que vous utilisez Vous les chrétiens Parce que nous Les musulmans On n'a pas ces calendriers Le calendrier Est appelé Égivier Et non Grégourier Grégourier Que vous suivez Ils vont espérer Changer les temps C'est la prophétie Qui le dit Mais la prophétie n'est pas finie Je vous emmène Pasteur Ici maintenant On dit trois Qu'on ne fut à baisser Pendant que Cette couronne Onzième couronne A commencer A donner Propos blasphématoires A Dieu Trois Qu'on ne fut à baisser Dans l'histoire Pasteur Suivez bien Attention Dans l'histoire Il y a un prêtre Qui est sorti En indépendant Il n'était pas prêtre Il était juste Un simple Un simple prêtre Qui n'était pas C'était même pas L'évêque De l'Égypte Il s'appelait Arios Aller dans l'histoire Aller dans le net Demander Qui était le prêtre Arios Lui s'est opposé A Alexandre d'Alexandrie Qui était l'évêque de l'An Qui disait que Jésus Christ n'est pas Dieu Et qui est votre tocm Donc vous suivez L'Église catholique Qui est n'est-ce pas La onzième courte En disant que Jésus est Dieu Alors Arios Ça dit Jésus n'est pas Dieu Ça a causé une division Au sein de l'Église Et c'est arrivé à Rome Quand c'est arrivé à Rome Constantin le Grand Ce qu'on appelle ce qu'on appelle Le premier concile catholique Parmi les 21 conciles Qui était le concile De l'Église 325 20 mai Au 25 juillet 325 Et quel était le débat Le prophète Mohamed N'est pas encore venu Quel était le débat La partie d'Arius Qui disait que Jésus n'est pas Dieu Mais un prophète de Dieu Comment vous prouvez-vous ici Et la partie égarée Les trinitaires Les catholiques Disaient que Jésus était Dieu Venu sur la terre Sur forme humaine Qui est votre tocm Donc si vous étiez à cette époque Vous devez opposer Arius Et 3 tribus barbares de l'époque Parmi les 10 Qui est dans votre machine Ont embrassé l'arianisme Qui consistait A dire que Jésus n'est pas Dieu Mais un envoyé de Dieu Et il fut détruit Par le pouvoir papal Avec n'est-ce pas De Mèche Constantin le Grand Rien les noms Les 3 tribus barbares Qui étaient détruits dans l'histoire Parce qu'ils avaient suivi Arius Dans le monothéisme pu Qui est le dogme de l'islam Avant qu'on arrive sur Mohamed Ça c'est avant Avant Mohamed Donc ces choses arrivent Avant Mohamed Ça c'est à l'eau salam Non je m'excuse Les 3 tribus barbares Les 3 tribus barbares sont Parce que ça dans l'histoire Parce que A l'université à l'histoire On étudiait ça On dit On ne sait pas pourquoi Ils ont été détruits C'est les 3 tribus Qui avaient soutenu Arius Et les soeurs de Nicomédi Qui soutenaient que Jésus Christ n'est pas Dieu Mais l'église catholique Satanique Disait que Jésus était Dieu Et vous avez hérité de ça Pour dire que Jésus est Dieu Vous voilà maintenant Pasteur Donc maintenant Les séries Qui étaient détruits par l'église romaine En 493 Premier tribus barbares Qui étaient détruits Les séries En 493 Sur le pontificat Des gens d'Ou Le peuple Jean d'Ou Il y a n'est-ce pas Les vandales Qui étaient détruits Les vandales Qui étaient détruits En 538 Sur le pontificat Des vigiles Et il y a également La tribus de barbares Des ostrogotes Les ostrogotes Les ostrogotes Ont été détruits En 552 Dans l'histoire Daniel dit ceci On arrive au jour Maintenant on arrive Dans les choses importantes Pasteur Les choses intéressantes Daniel dit dans la prophétie Autant de ces rois Regardez bien Ça c'est une mention Pasteur Autant de ces rois Pendant que les tribus barbares Sont-ils dominés L'église catholique Est en train de prendre Toute la terre En mèche avec Constantin le Grand Ou bien l'Empire romain Décidez vos dates Vos jours Et tout Canonisez même Ce que vous avez lu Brûlez tous les livres D'Alexandre D'Arius Et d'Essèbre et Nicométie Qui pêchait l'unicité Et vous laissez juste La Bible que vous lisez Là Pendant qu'ils étaient À l'Empire C'est désordre Sur toute la superbe De la terre Daniel dit Autant de ces rois Dieu suscitera Un royaume Symbolisé par la pierre Qui détruira Le quatrième royaume Inauguré par un fils De l'homme Parce que La dernière tribu de Baba Qui a été détruite C'est les Ostrogos Quel est le prophète Quel est le prophète Qui est né Qui est né Dans cet environnement Et qui a invité les gens À la torture d'Arius Qui était le monothéisme Pour Les Ostrogos Qui a été détruite En 552 Et 18 ans après Naki Muhammad Alamek 18 ans après Il t'en est le prophète Qui est né Qui est né Dans cet environnement Et qui a invité les gens À la torture d'Arius Qui était le monothéisme Pour Les Ostrogos Qui a été détruite En 552 Et 18 ans après Naki Muhammad Alamek 18 ans après Il t'en est dit Autant de ces rois Pendant qu'ils sont Andés les dominés J'ai inauguré un royaume Sur la terre Ici Il va n'est-ce pas Créer un royaume Sur la terre Plutôt Inauguré par un fils de l'homme Maintenant Voyez cette Bible Pasteur Regardez bien cette Bible Top Il y a un moment Nous savons que Les catholiques Et les protestants S'entendaient pas Les catholiques Avaient leur livre 73 livres Et les protestants Avaient leur Bible 66 livres Ils se sont réunis Autour de cette Bible Tradition Écuménie Biblique C'est-à-dire universelle Qui va les rassembler Qu'est-ce qu'ils disent Dans la nom explicatif Mon frère La nom explicatif De fils de l'homme Suivez bien Fils de l'homme Glosser Ou l'explication De mots Fils de l'homme Fils de l'homme Ici J'ai mis ça en rouge Pour ceux qui ont la Bible Top Glosser Je pourrais vous donner Après la lecture L'expression Suivons mes frères L'expression Le fils de l'homme Apparaît toujours Dans le nouveau testament Comme prononcé Par Jésus lui-même Dans de nombreux cas Il est évident Que le titre lui servait De se désigner lui-même En certains passages Mon ami point L'expression Fils de l'homme Apparaît toujours Dans le nouveau testament Comme prononcé Par Jésus Lui-même Pour se désigner Point En certains passages D'abord commencer à rappeler Le cas Il est évident Il est évident que le titre 13 On dit le fils de l'homme Le fils de l'homme de Daniel Cet 13 n'est pas Jésus C'est un autre fils de l'homme C'est un autre fils de l'homme Maintenant Suivez Suivez C'est ce qu'il y a écrit Pasteur Le français est simple Non pasteur On avance pasteur Je vous ai dit Que je n'explique pas pour vous Je sais que vous connaissez Pasteur Donc maintenant Ici mes chers frères Mohamed n'a qu'à la Mecque Daniel dit ceci Daniel dit ceci Où la prophétie n'est-ce pas Va montrer l'arrivée De Mohamed Ça ressemble dans la Bible Daniel dit Ce royaume Symbolisé par la pierre Qui est le symbolisme De l'islam Inauguré par le fils de l'homme Qui n'est pas Jésus Selon ce que vous avez entendu C'est un autre personnage Le fils de l'homme Daniel c'est 13 Maintenant Détrira le quatrième royaume Pour s'identifier Que c'est lui Que l'humanité A la chance de suivre Mon frère pasteur Dans l'histoire Qui a détruit l'Empire Romain Parce que ça C'était une identité spirituelle Daniel dit Le royaume de Dieu Symbolisé par la pierre Détrira le quatrième royaume Donc on savait Le royaume de Dieu Qui sera inauguré Par un fils d'homme Parce qu'un royaume A toujours la tête Un royaume Nous savons N'est-ce pas Un royaume A toujours la tête Un royaume Demandons-nous mon chef Qui a déduit l'Empire Romain Pour identifier Ce royaume Comme le royaume de Dieu Puis c'est Daniel dit Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Le royaume de Dieu Symbolisé par la pierre Détrira le quatrième royaume Qui a déduit l'Empire Romain Après sa division En deux Puis en dix petites parties Les seuls Qui ont déduit l'Empire Romain C'est les musulmans Et personne ne peut les changer C'est Muhammad Et les musulmans A la tête Qui ont accompli Cette prophétie de Daniel La capitale Ils ont commencé par Où a été la force de Rome La force de Rome Qui ont tué Jésus Selon vous Ils ont tué Jésus On a vengé Jésus Parce que nous étions Les frères de Jésus Et la prophétie Devait s'accomplir L'Empire Romain d'Orient Capitale Constantinople C'est Mémé 2 Et ça c'est Où moins 2 C'est Mémé 2 Et c'est lui N'est-ce pas Qui va opposer Je vais sortir N'est-ce pas Un livre écrit N'est-ce pas Par un français Qui n'est même Ni musulman C'est-à-dire profan Le titre du livre C'est quoi Hein Culture générale Culture générale Pour les nuls Culture générale Pour les nuls Pour ceux qui ne connaissent Même pas l'histoire On va lui donner Ce livre là A la page 600 A la page 600 De ce livre Il dira Même si on n'a pas Fait l'histoire C'est Mémé 2 Mémé 2 En 1453 A la tête de l'Empire Turc Ou l'Empire Ottoman Qui a détruit L'Empire Romain La capitale De l'Empire Romain Qui était Constantinople Et aujourd'hui Devenu Istanbul En Turquie 99,9% Des musulmans C'était une identité Biblique Qui devait s'accomplir 99,9% Des musulmans Et la grande église Chez les Romains Chrétiens Était Sainte et Sophie Transformait En mosquée De top tapis Aujourd'hui On se trouve Le bâton de Moïse On a pris ça Il y a le bâton de Moïse C'est dans la mosquée C'est dans la mosquée Le top tapis Il y a le bâton de Moïse Donc Ici maintenant Daniel La prévention n'est pas finie Ici La capitale Puisque Toute la faute de Rome Était en Orient Il a fragilisé Ils ont déduit L'Empire Romain C'est Mémé 2 Et nous on l'appelle C'est un calif de l'Islam Appelé Mohamed Al-Fati Mais les chrétiens L'appellent Mémé 2 Dans leur histoire A la tête de l'Empire Ottoman L'Empire tuque Daniel dit ceci Ce royaume de Dieu Symbolisé par la paix Inauguré par un fils de l'homme Détuant le quatrième royaume Or c'est les musulmans Qui ont détruit les romains Tous Donc vous savez directement Que Mohamed est dans la Bible Comme le dernier prophète De tout le temps Que tout le monde A l'achat de les suivre Ils ont détruit les romains Quand ils ont détruit les romains Daniel dit L'or L'argent Et les cuivres Souvenez-vous N'est-ce pas Les cartes métaux L'or L'argent Et les cuivres Tout cela La pierre a frappé C'est devenu Et la pierre est devenue Comme la montagne Elle a grandi A remplir toute la terre Le premier royaume C'était quoi ? Babylone non ? Aujourd'hui quoi ? Aujourd'hui quoi ? Si vous avez dit Aujourd'hui quoi ? Irak Territoire chrétien Musulmans Vous lisez la Bible Mais vous ne faites pas attention Vous lisez la Bible Vous ne faites pas attention Vous ne méditez pas Vous lisez juste la lecture Comme le pasteur fait cela C'est de verser sur le monde Amen On chante On rentre Alors que ça a beaucoup de connotations Là-bas il y a beaucoup de connotations à déchiffrer Le premier royaume était Babylone Aujourd'hui Irak Territoire musulman Parce que Daniel dit Cette pierre Deviendra comme une montagne Va grandir sur toute la surface de la terre Et sera combattue Ne vous montrez pas Les huit Les huit tribus babas Qui ont embrassé le catholicisme Vous n'étiez même pas encore nés Donc vous avez une branche Que les filles Dans le catholicisme Parce que vous soudez les mêmes documents qu'eux Alors que la russe vous a combattu Dites que Jésus est Dieu Donc laissez ça à partir d'aujourd'hui Si vous cherchez la guidance Hein Donc ici maintenant Les deux seuls c'était quoi Pesse Aujourd'hui quoi Iran Territoire musulman Parce que Daniel avait dit La pierre va devenir Comme une montagne Et grande Devenue une montagne Remplie toute la terre L'or, l'argent Tout ça sera pris La pierre va les briser tous Et le quatrième maintenant C'est une idée entre les cartes généraux Nous avons vu ici l'Egypte Qui était régée par Pétoulomé Le pasteur avait dit Parce que c'était un coquille Pétoulomé J'avais mal prononcé Pétoulomé L'Egypte Aujourd'hui territoire qui est chrétien Musulmans Musulmans Palestine et les autres Territoire quoi Bref la Mésopotamie là L'Asie mineure Territoire quoi Et Dieu la pierre Deviendra comme une montagne Et grandira sur la terre Mais Cette pierre Cette royaume de Dieu Symbolisée par la pierre Ne passera Pensez la domination D'aucun autre royaume Donc sera combattu Les huit tribus Barba qui étaient restés C'est eux qui sont La base de l'Union Européenne Les francs Français Alléman Les Alléman Dans l'Union L'Union Européenne Elle n'a été créée que pour La pierre Pour l'Islam On entend Al-Qaïda Passi Beaucoup On entend L'Orex Etat islamique Passi Parce qu'ils s'organisent Pour chercher Qui a fait tomber L'Islam Mais Daniel dit Ne pourront pas Jusqu'à la fin du Parc C'est une guerre Pédu d'avance Voilà pourquoi Il y a des Des juifs Qui ont lu cette Prophecie Et qui se sont Islamisés Ils ont dit Mais si c'est ainsi Les guerres Qu'on lance là Contre les musulmans C'est perdu d'avance Daniel dit Ne pourront pas Et je veux Juste vous montrer Une chose Le christianisme Est sorti tout maintenant Les pasteurs Ils disent Que vous n'êtes pas Chrétien Mais vous Vous êtes la bible Catholique Même si vous le dites Ou ne dites pas Vous êtes chrétien Vous êtes du Quatrième Qui était Détruit Et ceux Qui soutenaient Le satanisme De l'église catholique Et c'est ça Votre dogme Quand j'entends Les pasteurs Ils donnent Les interprétations Ici D'Esaïe 53 Et les autres Ce sont Des interprétations Catholiques Et la bible Qu'ils amènent C'est une bible catholique C'est une bible catholique Je vais vous démontrer Parce que je vous donne Le temps C'est fini Je vous donne le micro Oui non Il fallait que j'assure La prophétie Ok bon Je laisse le commentaire On continue Oui je laisse le commentaire Pour achever Lorsque Bon maintenant Lorsque le professeur Mouhamad Pédu-Dieu Il était assis chez lui Les compagnons L'ont demandé ceci Il faut que la prophétie Se réalise Parce qu'elle lui connaissait Ils l'ont demandé Maintenant Quelle partie de Rome Prendront nos poids Comme la prophétie De Daniel En arabe Ou Daniel En hébreu Le prophète De la vie d'Héraculus Quand Héraculus Lui-même L'empionneur romain A entendu Qu'il y a un prophète Qui est sorti en Arabie Vous savez Il y a beaucoup de gens Qui ont été déplacés A cause de cette prophétie A l'époque Qui sont allés rester en Arabie Pour attendre les prophètes De dernier temps Parce que ça devait arriver Et Héraculus A demandé ce prophète Cherchez moi ce prophète J'ai voulu lui poser Quelques questions Il a commencé à poser Des questions Qui sont similaires Au verset biblique A chaque fois Il répondait Comme il est écrit Dans la Bible Il aimerait Aller laver ses pieds Voilà pourquoi Allah nous dit Dans le Coran Chapitre 13 Verset 43 Et ceux qui ne croient pas Mouhamad Dis tu n'es pas messager Dis leur Comme vous pasteur Allah suffit comme témoin Et ceux qui ont la connaissance Du livre Connaissent aussi Pas n'importe qui Attendez pasteur Je vais vous remettre le micro Je vais vous priver Dans la vie Je sais Ok Ok Bon la prophétie est finie Donc je voulais juste Dis ici pasteur Vous avez dit que Mouhamad On revient maintenant Sur le thème Vous avez dit que Mouhamad Était faux prophète J'avais donné cette prophétie Parce qu'il y a l'autre Qui vient Mais je ne veux pas Sortir ça maintenant Les brefs va apparaître Et Dernier chapitre 9 J'ai dit ici Ici pasteur Vous avez dit que Mouhamad Est faux prophète Je vous ai dit que Mouhamad Est vrai prophète Et il est dans la Bible Vous avez refusé Ou bien ses indications N'est à moins Sont dans la Bible Vous avez refusé Vous avez dit la fois passée J'essaie de conclure Pour vous donner La fois vous avez dit La fois passée Que on monte le nom de Mouhamad C'est à dire Nombrement cité Je vous ai dit ceci Non pasteur Ici il y a une personne N'est ce pas Qui est éduqué comme vous Qui est intelligent comme vous De même pas demander cette question Parce qu'on ne donne jamais Le nom d'un prophète Dans une prophétie Non On donne plutôt Les traits Et les caractéristiques Lorsqu'on verra en lui On saura que c'est un prophète C'est comme la prophétie Par définition c'est le tableau Qui dépense Et qui doit venir au futur Donc on peut faire Ce même chose avec vous En disant que Mon Dieu moi Jésus Écrit nommément Jésus Dans l'Ancien Testament Ça n'existe pas Ou le nom du Messie C'est la Marie Ça n'existe pas Mais on donne les traits du Messie Quand il vient On sait que voici le Messie C'est la même chose Avec cette prophétie Vous avez compris Que Jésus n'a pas décrit L'Empire romain Donc pasteur Je vous invite Moi je dis toujours Je vous invite à l'islam Vous avez dit ici Vous devez devenir musulman Merci Mokhtar Tu as pris beaucoup de temps Pour ne rien dire Et en fait Tu vois Tu as dit beaucoup de choses Qui m'ont intéressé Avant ton Avant ton explication Nous sommes à 17h29 On revient Tu vois qu'il m'a fait En 6 minutes Il m'a donné le temps Ah donc tu vois Et il aime tellement Monopolisé Là tu vois On revient maintenant À 10h Et son ami qui est là À côté ne va rien dire Voilà son petit là Bon de toutes les façons Mokhtar Tu sais Tu as dit tout à l'heure Que tu voulais Que le pasteur Tombe dans un piège Et on vient S'aimer mettre la terre Tu ne me prendras Jamais dans aucun piège Peut-être que Tu t'essayes à cela Avec tes amis Avec qui tu allais faire la théologie Nous t'avons dit d'elle Au départ ici Que la théologie est satanique Et tu nous dis Que c'est ce qu'on n'a pas fait On te dit que c'est satanique Tu dis à quoi c'est ce qu'on n'a pas fait On ne peut pas faire ce qu'est satanique On n'a jamais fait ça On ne va jamais la faire Tiens ça fiston On ne peut pas te dire Le premier samedi Quand tu viens Que la théologie est satanique S'il te plaît Et non Vous voyez C'est ce qui s'est passé Avec vous non 38 minutes Vous avez parlé Je n'ai rien dit Mais à peine Je prends pour une minute Après vous allez encore Commencer à nous envoyer le message Vous allez regarder la vidéo Et vous regrettez De ce que vous avez fait C'est la nature islamique Vous voyez Vous voulez qu'on conclure Ça va Parce que je vois Ceux-là qui ont le pantalon Dignes depuis longtemps Et que tu n'es pas d'accord Qui entendent les diadiques Il faut Alors je disais donc Que vous vous parlez Et nous nous écoutons Même si vous dites Ce qui est Véritablement aberrant Nous écoutons Et c'est toi Mokta Qui avez dit que Nous devons respecter Les règles du débat La politesse Et la bienséance Laissant chacun Le soin de parler Et depuis Vous remarquerez Que vous parlez plus Tu as déterminé Beaucoup de choses Mais tu n'as pas lu Oh tu as fermé ça Dans le livre de Daniel Que tu as cité Dans l'explication Et je m'avais te démontré Toute La L'incongruité J'allais dire De ton développement Je savais très bien Que tu dirais tout ça Il ne faut pas croire que C'est un jeu Où tu tends un piège Et On te laisse tranquille Mais on fait en sorte Que tu oublies ton propre piège Et tu tombes dans ton piège Non tu tends pas les pièges Tu tends le piège Et tu tombes dans ton propre piège Je vais lire très rapidement Le Seigneur dit ceci Du verset 41 Dernier 2 41 Et comme tu as vu les pieds Et les orteils En partie d'agile de potier Et en partie de fer Ce royaume sera divisé Mais il y aura en lui Quelque chose de la force du fer Parce que tu as vu le fer Mêlé avec l'argile Et comme les doigts Et tu vas d'abord te rendre compte S'il te plaît Je ne voudrais plus que tu mentes les gens Permets moi de m'élever Je n'aime pas m'élever Quand on parle dans un débat Tu vas te rendre compte Que la structure De ton animal Que tu as peinte C'est-à-dire cette structure Que tu as peinte T'aimes moi Même si tu as effacé Regarde Mokhtar ici La tête était d'or La poitrine était d'argent C'est-à-dire la poitrine et les bras Et On a vu ici très bien Que le ventre Du moins je veux dire Oui le ventre est une partie C'est-à-dire qu'au niveau des reins Et des pieds étaient Non le ventre était des reins Plutôt Les pieds étaient de fer Entièrement Mais c'est au niveau de la plante Qu'on va retrouver Le fer et l'argile C'est très important Parce que si tu ne peux pas retenir ça Tu vas te retrouver Tu vas te dire beaucoup d'annuerie C'est la raison pour laquelle Tu remarqueras Et c'est très important Que entre la division De ce que tu dis Et ce qui est Il y a une très forte différence Parce que Je t'amènerai Je regrette J'ai voulu que tu prennes beaucoup de temps Mais samedi prochain Nous parlerons Véritablement En profondeur Du royaume romain Et pourquoi est-ce que C'est deux pieds ? Parce que tu t'es bien rendu compte Que le Torah Ce qui avait deux bras C'est parce que c'était Un peuple med Et un peuple perse Qui avait formé Le second royaume C'est pourquoi j'ai parlé du royaume Mais deux personnes Et tu vas voir pourquoi Est-ce qu'il y a plutôt deux pieds Dans Rome Que tu es venu utiliser Par Thio-Clétien Rien à voir Cependant je vais quand même t'aider Quand tu liras Que quelqu'un m'ouvre le livre de Luc au chapitre 21 S'il vous plaît Luc chapitre 21 Nous allons lire Quelqu'un lise le verset 24 Luc 21 Le verset 24 Quelqu'un n'y est Qui dit ça ? Jésus hein Il est né Mais il est en train de dire Ce que vous allez retrouver Dans le livre de Sommon chapitre 69 Le verset 1er Déjà le psalmiste Bien des années Des siècles Avant la venue de Jésus Alors il a prophétisé Qu'un jour Jérusalem sera prise Quand Jésus arrive sur la terre C'est les mensonges de Mokhtar Qui font penser Que Jésus est venu regrouper les gens Jésus n'a jamais regroupé aucun Jésus On a vu ça Jésus n'a regroupé géographiquement Il n'y a aucun Jésus Qui est jamais revenu A Jérusalem Venu croire en Jésus Et faire en sorte Que la nation soit remise en place C'est pas possible Donc Jésus dit ici Et parce que là Je vais t'amener dans la prophétie Du temps des nations Je sais que Vous êtes aventurés dans Comment on appelle ça La théologie On allez vous tromper Et là nous parlerons Du temps des nations D'ailleurs c'est la raison Pour laquelle jusqu'à ce moment Quand je dis que Quand c'est roi là Tu parles des rois barbares Quand le Seigneur dit que Jusqu'à ce que le temps des nations Soit accompli Regarde un peu Jérusalem jusqu'aujourd'hui Est foulée au pied Par qui ? Par un peuple impune Qu'on appelle Les arabes On a divisé Jérusalem en deux Il y a l'Orient Qui est occupé Par les arabes Et il y a l'Occident Qui est occupé Par les juifs Et vous Vous allez vous rendre compte Que ce n'est pas Une affaire qui date D'aujourd'hui Depuis la prophétie Que Jésus a Libérée sur Jérusalem Quand il a dit Que tout va être Labouré Nous savons que En l'an 70 Après la mort de Jésus Jérusalem a été prisée d'assaut Jusqu'aujourd'hui Cette ville n'est jamais Revenue sous le giron Israélique dans son ensemble Ça a toujours été une ville J'allais dire Sous l'occupation D'un peuple qui N'était pas le peuple juif Et d'ailleurs Même quand Jésus va venir A cette époque Il y a déjà cette affaire Jésus a parti Il laissera comme ça Le temps des nations C'est le signe le plus important Quand on parle de 42 mois On parle de 1290 jours Vous ne savez même pas Comment ça Réfiture la prophétie Je vous ai vu vous exhiber Là-bas vous amuser Et je me suis dit Que ces gens-ci sont sérieux Je ne sais pas Donc Quand tu te rendras compte L'argile interviendra Au niveau des orteils À l'invite de la plante Des pieds Pas ici Sur la suture des pieds Des jambes Rien Et c'est la raison Pour laquelle Au verset 42 Du livre de Daniel Au chapitre 2 Que vous avez lu là Tout à l'heure Nous sommes dit que Comme l'argile Et le fer Ont des difficultés Pour faire un alliage C'est comme ça Que ce peuple Tentera de s'unir Pas des alliances humaines Si tu avais un peu L'oeil prophétique De Dieu Tu te rendrais compte Que c'est ça Que les gens veulent faire Avec l'Union Européenne En ce moment Où on essaye De ressusciter Le royaume romain Tel qu'il était Dans les standards De son passé Mais aujourd'hui Ce n'est plus Sous le gouvernement D'un empereur Comme à l'époque Où on avait Un empereur romain Qui régnait sur tout Quand tu dis là Maintenant que Ça remplit toute la terre L'Irak L'on se dit Ça m'amuse Parce que Babylone N'était pas Et c'est ce que tu ne sais pas Babylone était un royaume Sous-airain Je m'explique Babylone Était dans les environs De Bagdad En ce moment Donc je suis au début Oui Mais Babylone En tant qu'empire Était étendue Aux confins De la terre Dieu me dit Là maintenant Que l'Allemagne Est par exemple Arabe Mais tu oublies T'as l'époque De la domination Arabe Mais tu oublies T'as l'époque De la domination Puisque tu dis Qu'on a renversé Le royaume romain Mais je voulais que Comme tu as dit Que cette terre Va remplir toute la terre Comme ils disent Que l'Union Européenne Est arabe Mais elle est pas Pourquoi tu vas me parler De quelques chambres Qui sont arabes Le peuple arabe N'est même pas Pouplé de la terre Premièrement Sur le point de quantité On va se rendre compte Que le peuple Les arabes Sont peut-être À la troisième position Sur la population mondiale Pas les premiers Donc ils n'ont jamais Même rempli la terre Ni avant Ni aujourd'hui Et ni demain Même sous ce rapport De la chair Ce n'est pas vrai Alors Maintenant Regarde Quand le Seigneur Parlait de la petite corne Toi-même Tu as bien dit Il s'agit de la papauté Je t'ai montré Parce qu'il y a Beaucoup de choses là-dedans Enfin pourquoi est-ce que Je t'ai montré Ce qui est dans l'ordinateur C'est parce que Toutes ces personnes Qui sont assises Ont été suffisamment Enseignées par le Seigneur Sur les choses Sur lesquelles Tu venais t'exhiber Là tout de suite Et je me refusais D'en aller encore Dans des trucs aussi bas Et inutiles Mais ce qui était important C'est quoi ? C'est la papauté Mokhtar Est-ce que la papauté Est-ce que c'est terracé Jusqu'à présent ? Parce que c'est la dernière Petite corne Avant le règne Quand Tu parles De ton Mahomet Mahomet Est venu Il est mort Il est parti Il a laissé la papauté Et la papauté Existe encore aujourd'hui Donc Ce Cette pierre Oh C'est pas possible Quand je dis Que c'est le symbole De l'islam Ça me fait rire Mais Mahomet n'a jamais dit Qu'il était même une pierre Même si c'est le symbole De l'islam Mais il y a un seul Sur la terre Qui a dit Qu'il était une pierre Et il a répond On a dit ça avant lui On a dit ça Il a dit ça lui-même Quand il était là Et il a dit ça Après On a dit ça Après qu'il était parti Et le passage Qui était le plus Important Il dit que La pierre Qu'ont rejeté Les bâtisseurs Est devenue La principale De l'angle Parler de qui La pierre Et dire J'ai placé En Jérusalem Une pierre Éprouvée De grand prix Quiconque Dans le terrain De la soulevée Aura le dos Maître On parle De la pierre Et c'est très important Donc ce que je suis en train De vouloir te dire Il s'est dit que ça Tu as pris le temps Je voulais que tu exposes tout Pour pas que tu dises Après qu'on ne t'a pas bien compris Je te propose Tu vois Ce que je te disais Aujourd'hui Et les autres étaient témoins Tu m'as dit que J'évite la prophétie On n'évitait pas la prophétie Puisque c'est toi Qui avait la responsabilité De démontrer On voulait que tu démontres A partir de ce moment On parle à ce propos Mais tant que tu tournais autour On parlait d'autre chose Maintenant donc Que tu as parlé De cette prophétie là Et je te passe également La possibilité De venir aussi dire Daniel 9 Il faut vraiment que tu saches Que tu seras libre Toujours de parler Avec ta permission Et votre permission Samedi prochain On va parler Du temps des nations De 1290 10 jours Et de 42 mois Et je vais te démontrer En réalité Que Mahomet A jamais été nommé Dans cette affaire Quand le Seigneur Jésus Parle du fils de l'homme Quand tu peux me dire Que voici ce que La version Écuménique La tradition écuménique De la Bible dit Je suis désolé J'ai failli dire C'est un commentateur Qui dit ces choses Deuxièmement Il n'a jamais dit Qu'il ne s'agissait pas de Jésus C'est toi qui a dit C'est pourquoi Demander Lili Donc Jésus parle de lui En tant que fils de l'homme Et parle de lui Et à son retour En tant que fils de l'homme Jésus n'a jamais parlé De lui Et c'est la raison Pour laquelle J'aimerais te dire Puisque tu dis Que c'est ce que Le commentateur l'a dit J'aimerais que tu Prépares les versets Où Jésus parlait De quelqu'un Qui n'est pas lu Et nous aurons Dans matière A parler De ce passage C'est ce que j'ai écrit Là Tu me suis moctard Donc avec ta permission Je voudrais te dire Que oublie Je vois pourquoi Tu as perdu Beaucoup de temps Allez nous expliquer Les 1450 Les 452 Les 523 Parce que tu ne voulais pas Comparer ce qui était Véritable dans les temps Où je pourrais Te détricoter Tout ce que tu as raconté Mais maintenant Que tu en as quand même parlé J'apprécie ton courage Samedi prochain Je ne veux pas commencer Une affaire maintenant Qu'on ne va pas terminer On va parler Et je vais Cette fois-ci Permets-moi Ça fait 3 fois Que nous nous rassemblons ici Et tu l'as remarqué Chaque fois que tu arrives C'est toi qui as la parole C'est toi qui expose Ce que tu veux Samedi prochain C'est nous qui exposerons Non Il faut quand tu as Quelqu'un qui est chez toi Il faut être poli Non tu lui laisses La possibilité de parler Maintenant il faut que la personne Aussi soit Compréhensive De te laisser Exposer C'est la raison Et je reviens Les dates Tu vois tu as fini Des dix de cinquante-deux là Vous me permettez-moi Vous vous souvenez Non laissons ça Tu te souviens En quelle année Les férules ont été détruits Les férules ont été détruits Les vandales Non pas toi Tu t'as souviens Les autres férules Ils ont été détruits En quelle année Mais voilà Donc tu vois Que tes propres agents Ne sont même Non c'est pas Non laisse tomber Je ne fais pas la ruche Ils ne sont même pas Capables de se souvenir Ni d'une date Ça va être monté Au caractère totalement inutile De ce que tu viens de faire C'est-à-dire que tu viens De leur faire un exposé Tout de suite Ils ne peuvent même pas S'en souvenir Ce n'est pas les mêmes Qui s'en souviendront C'est la raison pour laquelle Je disais que Je vais T'aider Vous aidez Vous aidez Avec les trois prophéties Des 42 mois Des 1290 jours Et du temps des nations Et là je vais vous parler De cette petite pierre Et nous verrons Si ton Mahomet Intervient à l'intérieur Mais je t'ai donné un élément De réflexion Pour qu'avant qu'on ne se sépare Tu ailles Avec ça Si Mahomet Est La petite pierre Pourquoi la papauté Existe encore Parce que lorsque La pierre roulerait Tout serait détruit Jusqu'à la petite corne Pourquoi la papauté Existe encore Si c'est Mahomet Avant tout ce que Vous avez dit C'est ridicule Si c'est Mahomet Parce que Mahomet Ne peut pas avoir fait Une petite guerre A deux ou trois nations Il a gagné Ça va C'est comme Il a fait la guerre Il a gagné un peu Ce que je veux dire Si c'était Mahomet Je vous aide La papauté N'existerait plus Mais quand Roulera la petite pierre Pour détruire La papauté Sera totalement Scatate Comme disent les anglophones Que tu vas te rendre compte Qu'on est réellement Dans cette affaire Maintenant Sur la question De Jésus Jésus A Trois venus C'est la Bible Qui le dit Et toi Tu ne sais pas Toi tu as seulement vu la naissance Je donne des éléments Avec lesquels on va aller beaucoup Jésus est né Il a d'abord accompli Le vrai salvatrice Il est parti Jésus reviendra Pour enlever l'église Qui sera restée fidèle Sans avoir atteint la terre On en parlera La prochaine fois C'est des pistes Et Après C'est là que Jésus Va maintenant se mettre En guerre Contre le royaume des ténèbres Après qu'il aura régné Mille ans C'est vraiment le millenium C'est beaucoup de choses Avant que Jésus ne vienne Maintenant Pour juger l'humanité Donc toi Tu as pris Jésus Comme un simple humain Il t'a dit qu'il est passé déjà Jésus n'est jamais passé Et Tu vas donc te rendre compte Que c'est très important Mais je vais terminer Avec ma sourate Parce que j'ai quand même mon temps Je ne vais pas faire les 36 minutes J'en fais 10 Mais je finis quand même Avec ma sourate Peu importe Pas 36 Pas 38 Comme lui Même si je suis à 19 Je ne suis pas encore 38 Et vous avez de la hardiesse A me rappeler mon temps Mais pas lui Ouais Les musulmans pouvaient être équilibrés Et équitables Aucune justice en eux ces gars Ma sourate Sourate 19 Je ne veux pas qu'on me perdait le temps Ça m'a beaucoup amusé La sourate Tiens Allez que je Je suis en content de vous Tu tiens Avant qu'on entre en profondeur Je m'avais lié le verset 711 seulement Non Pas 711 seulement Alors Voici une sourate On est Tu avais Tu avais une sourate Ça te va Tu avais Donne-lui le Il n'y en a pas Alors Il est écrit dans J'ai beaucoup apprécié Le verset 67 Du chapitre De la sourate 19 67 Il a dit quelque chose Qui m'a beaucoup intrigué Il dit Ensuite Nous arrachent Non On se renseigne plutôt L'homme ne se rappelle T-il pas Qu'avant cela C'est nous Qui l'avons créé Alors qu'il n'était rien Pourquoi on met nous Alors qu'ils ont dit que Leur Dieu Est unique Mais on met nous Moi ça m'a rappelé Moi ça m'a rappelé quand même Ce que la Bible dit dans le livre de la Genèse Au chapitre premier Au verset 26 Il dit Créons l'homme En notre image Donc ici on a la première personne Du pluriel Il est nous Sauf si on me dit Que les anges ont contribué A la création Mais ils avaient donné L'orteil à Dieu Et tout ça Donc Est-ce qu'il n'y aurait Plus d'un créateur Pour qu'on ait nous 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 Il a essayé de dire Quelque chose Qu'il n'a même pas pu soutenir Il dit que Daniel Il Mais Elohim C'est où le pluriel Comment un seul Dieu Peut-il être pluriel J'aimerais que le jour là Mokhtar Je ne veux pas commencer à parler ça Tu vas nous expliquer ça Le jour là Un peu plus en profondeur Tu vois les pistes Sur lesquelles on va parler Donc Non C'est mon temps Tu vois Tu es impatient C'est moi qui vais conclure Non C'est moi qui vais conclure aujourd'hui Et je serai de conclure Non je conclure Je ne veux pas La fois dernière Tu as fait le même structure Aujourd'hui Je conclure Il ne te laisse pas aller Il a commencé Il n'a même fait plus de temps Mais je vais qu'on clare Mes minutes Qu'il reste Alors Donc comme je le disais C'est quand même intriguant Qu'on est nous Quand on doute que Jésus N'est pas Dieu J'aimerais qu'il n'en parle Tu ne le fais pas aller Non Il a commencé Il n'a même fait plus de temps Mais je vais qu'on clare Mes minutes Qu'il reste Alors Donc comme je le disais C'est quand même intriguant Qu'on est nous Quand on doute que Jésus N'est pas Dieu J'aimerais qu'il n'en parle parce que comme ce sera très centré sur Jésus la prochaine fois, il est important qu'on parle de... Non, j'ai déjà dit clairement que tu as présenté Mahomet comme étant cette pierre. Non. On a dit que la pierre, ici, c'est l'islam qui a envahi l'humanité. Donc, tu as présenté que Mahomet comme étant son initiateur, c'est pas Mahomet, Mahomet, l'islam. Donc, j'ai dit ce sur quoi nous allons parler, ma réplique, pour qu'on ait le temps aussi. Même si c'est 30 minutes, c'est pas 500 minutes. On va parler de cette affaire-là. Et puis, toi aussi, tu vas nous étifier sur ce nous que nous venons de lire dans la surate 19, le verset 67. Mais maintenant, je termine. Comme tu voulais qu'on termine. Le verset 71, tu as eu la même surate. C'est quelque chose de très important. Ça m'a beaucoup touché. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, vous m'avez dit, ce qui a été dangereux, hein. Il ne s'arrête pas là. Il dit, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc, « Et vous haïssez les catholiques ? » Non, c'est de près. C'est le de près. Il a exigé la suite même. « Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes à gêner. » « Ensuite, nous délivrerons. » On délivre qui ? Celui qui est dans un danger, non. La délivrance, c'est un acte. On n'a pas dit que... Écoute, c'est ce que le Seigneur dit dans le livre de Romain au chapitre 8, verset 1er. Il dit que « Celui qui croit n'ira pas en jugement. » Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en plus. Jésus. Mais ici, ceux qui sont pires comme ceux qui ne sont pas pires passeront par l'enfer. Mais, l'avantage de ceux qui sont pires c'est qu'il y aura ensuite une délivrance. Mais ils seront passés par... Donnez-moi quand même un micro qui parle bien. Ça parle bien. Il y a quand même... On sera passés... Non, ça va. Ils seront quand même tous passés par l'affaire. Et quand je vous vois haïr les catholiques, alors que les catholiques soutiennent qu'il y a quoi ? Il y a quoi ? Un purgatoire. Où les hommes passeront avant d'hériter le ciel. Alors, je me demande finalement qui est catholique. C'est pourquoi je vous ai dit que l'islam a été fondé par le catholicisme. Quand on va vous le montrer, ça vous allez voir. Vous allez vous rendre couille, on va vous le faire. Ne vous gênez pas. On est encore en train de vous dire qu'on va parler des cabas juste que... Je vois même ton truc là, ton bâton là, ta canne là, ou c'est une épée, ou c'est un gourdin, on risque de finir fouiter pas ça. Mais on va y aller. Donc, ce que je viens de dire, c'est que voilà un Dieu dangereux. Allah. Même pour ceux qui acceptent de croire et d'être pire, il veut quand même et de manière irrévocable, il choisit de le faire passer par l'enfer avant de délivrer les pieux. Non. Si c'est le Dieu là que vous proposez aux gens, s'il vous plaît, changez de Dieu. Ce n'est pas un Dieu ça. Un Dieu qui ne peut pas rendre la justice de façon à condamner l'innocent avec le coupable, de façon à faire endurer à l'innocent les mêmes choses que le coupable. Alors on dit ce n'est pas un Dieu. Changez de Dieu. Bon. Pour ne pas prendre le temps comme vous, on a déjà balisé le chemin sur lequel nous allons travailler samedi prochain. Nous vous répondrons car le moment Bible ouverte et tu nous expliqueras encore, on n'a pas dit que quand on viendra ce sera pour que nous on ait la parole et pas toi. Non. On veut avoir la parole pour tout le monde. Tu nous expliqueras encore le nous qu'on a lu dans le verset 67 de la Sourate 19 et éventuellement tu pourras peut-être nous parler encore de la Sourate 3 que nous avons lue bien avant avant que tu ne commences l'explication de la professe. Un autre thème, parce que si j'ai compris le thème sera quoi ? Ce sera notre réponse à l'effet de pouvoir détricoter que l'islam n'est pas la pierre dont tu as parlé. Non, non, ça sera suivi parce que oui, on en est s'attendre. Tu as posé une question non, ça ne va pas que je le prends. Non, non, vous allez crier, ça me fait mal à l'oreille. Doucement parce que donc vous voyez tu expliques les gens ici. Donc, je dis si, si. Dans le thème c'est la réplique de ce thème quoi ? Voilà. Parce qu'on continue non ? Oui, la réplique. Bon, moi je vais conclure à cinq minutes si vous me permettez. Non, tu as déjà beaucoup parlé. Tu conclues ? Non. Mokas. Il y a un fring à chaque chose. Une fring, une confusion il fait cinq minutes pour que cinq minutes ça va ? Parce que j'espère que j'ai dit la même chose et vous savez qu'on n'a pas terminé. Pourquoi on n'est pas juste ici ? Non, je ne veux pas répondre tout ce que vous avez dit. Peut-être que vous avez peur que je ne veux répondre. Je ne dois pas répondre ça parce que je sais que tous les bien-aimés avaient dit ont déjà compris la prophétie. Je ne veux pas y révéler. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc je veux juste qu'il soit là sans-midi. Parce que j'ai révé pas mal de choses ici là que vous avez c'est-à-dire vous avez mal répondu vous avez mal répliqué tout ce que j'ai donné là. Voilà pourquoi par humilité au départ je vous demandais d'expliquer vous me la promessez. Parce que je savais qu'en expliquant vous devrez apporter des contradictions. Voilà pourquoi j'ai été prudent au départ en disant pasteur expliquer la prophétie. C'est quand vous avez été dans l'incapacité totale d'expliquer que j'ai expliqué que je suis rentré sur la prophétie. Jusqu'à là vous avez trouvé des failles. Je veux que quand vous allez on va le ministre à midi vous avez dit que j'ai identifié je suis pas du repos vous avez dit que j'ai identifié n'est-ce pas que c'était les doigts des pieds qui étaient faits en angile et en fer. Je vous ai dit non vous n'avez même pas lu si vous n'avez même pas l'esprit de rester dans le test comment est-ce que vous aurez l'esprit du contexte ? Le verset 40 Le verset 40 Le verset 40 Verset 40 Malheureusement Verset 40 à 41 Il y aurait un quatrième royaume fort comme du fer De même que le fer brisé et rompt tout Il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièce Le verset 41 qui est important Et comme tu as vu les pieds et les orteils C'est pas seulement les orteils Vous n'avez pas eu l'esprit de rester dans le test Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie en partie d'agile de portier et en partie de fer Est-ce donc il y a un pied avec les orteils de ce pied en agile et il y a un pied en fer avec les orteils de ce pied en fer Et nous avons vu dans l'histoire avec l'Empire romain avec la partie forte qui était Constantinople et la partie faible qui était Rome Je suis juste en train de mettre les jalons du débat Parce que vous avez dit on va entrer dans l'Empire romain Je veux que vous rétibitez Pourquoi quand on va commencer vous ne prenez pas notre thème Tout ce que je vous demande c'est la fidélité de rester dans le thème que vous-même vous avez choisi Vous allez commencer à parler On ne refuse pas Vous allez même prendre 30 minutes Et je reviendrai pour frapper fort Pour frapper fort Comme je l'ai dit tout le jour Pas ici Dans le but de frapper avec le bâton Parce que Moïse lui-même m'a acheté avec le bâton Il a dit la force spirituelle Le mâton spirituel Le coudé Donc ici Bastard Vous avez dit également que Mohamed n'est pas la pied Ce qu'on va commencer à reprendre On n'a jamais dit que Mohamed était la pied Parce que la pied symbolisait le royaume et non l'être humain L'être humain c'était plutôt la dernière qui était le fils de l'homme La pied était le royaume Un royaume n'est pas un être humain C'est un état dirigé par un roya Ou bien on dit quoi C'est quoi Le royaume c'est quoi On dit quoi dans la définition C'est L'espoir On va passer ça On a compris Vous avez compris On a compris ce que j'ai dit Ok Mais vous comprenez Mais vous êtes étudie quand même pasteur Donc ici Maintenant Vous avez également dit Que la pied de Matthieu chapitre 21 33-43 ça est de Jésus La pied qui a rejeté les bâtis sur la maison Il faut qu'on revienne Pasteur sur cette parabole Cette parabole dans son entier Ça m'est dit également Vous avez encore dit Je suis en train de dire tout ce que vous avez dit Vous avez dit que c'est un commentateur Donc vous n'êtes pas d'accord avec le commentaire de 8 secondes Et j'aimerais aussi montrer que je suis passé Il ne fallait pas qu'on se sépare quand même Vous savez Je vous promets de venir à biscuit à la fin du débat Vous voulez bien de mon biscuit Vous voulez bien de mon biscuit La sœur répondez Vous voulez bien de mon biscuit Vous avez mon avis pour quoi Dites que oui Tu n'es pas mon avis Tu es mon frère Adam Non Voilà Ok Tu es mon frère Adam Je vais vous donner un biscuit Oui c'est la Bible également Je sais ce que tu veux lire Oui Je vais le dire Docteur Louis Ségor Docteur en théologie Non c'est pas ça Non c'est pas ça C'est un procès d'intention C'est condamnable au Camerounais Vas-y Vous avez fait trois Ici la Bible C'est condamnable au Camerounais Le Seymad J'ai déclaré Ici Bible des peuples Bible des peuples Commenter C'est toujours notre commentaire Qui n'est pas l'autre Commenter là C'est un commentaire Oui c'est un commentaire Toujours Oui Donc ça veut dire Il y a la Bible Qu'on doit mettre à la poubelle Avec des commentaires Oui On va répondre ça Ce midi Ici dans Genèse Ce n'est pas le Coran Heureusement que ce n'est pas le Coran Même si ce n'est pas un commentaire Que vous êtes d'accord avec eux Heureusement pour nous Que ce n'est pas le Coran Ça montre une fois de plus La divergence de chez vous Et nous sommes uniques Donc ici maintenant Genèse Le biscuit c'est quoi Pasteur Là c'est le biscuit Là c'est le biscuit ici Lorsque Mahomet se présentera Comme le nouveau prophète Il y a le nom de Mohamed Dans la Bible Il rappellera que Selon les traditions bibliques Les arabes descendent d'Abraham Par Ismaël Mais il ne fera pas mention Des promesses de Dieu à Abraham Pour lui Abraham et Moïse Sont avant tout changés De transmettre les ordres Et de faire observer Prières et commandements Ceux-ci Ce groupe de chrétiens Que vous n'êtes pas d'accord avec eux Qui sont les catholiques Votre père et votre mère Dès quand Mohamed apparaîtra Comme le prophète Ils reconnaissent Mohamed Avant de nier Pendant que vous-même Vous refusez même Vous refusez totalement Eux-mêmes Au moins A cette terre Mohamed est prophète Ils disent que nous sortons Du catholisme Non c'est Non non Je ne veux pas Ça va Mon bastion ça va Non non Ça va Ça va Oui ça va Honnêtement Je pensais que Quand le temps passera Vous deviendriez sages Mais je me rends compte Confiant Monsieur le temps passe Votre vraie nature Se montre Non permets-moi Non bastion Non ça va Non c'est moi qui ai la parole Tu as parlé Tu as parlé 38 minutes Non c'est pas vous qui a la parole S'il te plaît J'essaie de conclure Non tu as dit 5 minutes Et tu as traversé 5 minutes Et malgré ça tu n'as pas 30 secondes Non je suis désolé Tu as dit 5 minutes Un homme qui se dit De Dieu doit se respecter 30 secondes Je dis non 30 secondes c'est vous Je dis non Je vais donc te dire C'est moi qui ai la parole Oui Moktar Moktar Écoute-moi Tu as parlé 38 minutes Permets-moi Permets-moi Oui J'ai parlé Tu as dit que je vais récupérer Mais j'ai parlé 17 minutes Tu m'as encore coupé Non s'il te plaît Maintenant tu as encore Non Prends ce que tu veux Vraiment ça ne va pas nous aider Maintenant Quand vous dites que nous sommes divisés Il n'y a pas un problème Non on n'a pas un problème avec ça Mais je ne sais pas moi Qui suis allé créer les sunnites Et les Les chites qui se tuent là J'ai l'impression que c'est sûr que Les sunnites et les chites là-bas C'est les catholiques Permets-moi C'est comme Non C'est moi qui Termine C'est moi qui termine Moktar Moktar s'il te plaît Laisse-moi parler Moktar laisse-moi Je dis On a l'explication Mais qu'est-ce que le Seigneur Dit dans le songe Il dit au verset 33 Ses jambes Etait de fer Qu'est-ce qu'on appelle morphologiquement Les jambes d'une personne C'est ses pieds Voici mon pied Quand on parle bon français Voilà mon pied Tout ce qui continue ma plante Jusqu'aux oteils On a dit le verset 33 Maintenant Par exagération On dit souvent de toute cette partie Que c'est un pied Mais c'est la jambe Et le pied C'est la partie ci Quand on parle Véritablement Voilà Donc S'il te plaît Je sais de quoi moi j'ai parlé Et on va y revenir la prochaine fois S'il te plaît J'ai dit On a dit J'ai bien lu J'ai bien lu J'ai dit que ses jambes Ils étaient de fer Ses pieds En partie de fer En partie d'agir Ça veut dire que le pied C'est ça Qui est l'agir Et le fer Et on va y revenir Ne vous gênez pas Donc ne croyez pas Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas l'agir Non J'ai parlé de ça Donc on en parlera La prochaine fois Calmement Alors Donc comme je le disais Mokhtar De grâce s'il te plaît Et là je suis vraiment Plus que sérieux Si vous voulez que nous parlions Respectez le temps De parole de l'autre Si je me rends compte Que je viens vous écouter Je n'ai rien à dire Je ne vous écoute plus Ce n'est pas si compliqué que ça